Très fier, beaucoup de fierté de retourner dans ce stade où j'étais dans l'ancien stade en tant qu'enfant toujours voir les matchs donc c'est une très grande fierté et je suis très très fier d'entraîner une équipe qui a fait quelque chose d'exceptionnel il y a deux semaines donc on remarque qu'il y a vraiment un esprit d'équipe, une identité neuchâteloise et c'est ça qui me donne vraiment beaucoup d'énergie. Et alors vous arrivez avec quelles ambitions pour la saison future ? L'entendu avant la conférence de presse c'est le maintien ça c'est clair on sait que ça sera pas facile on a je crois le plus petit budget de la super ligue donc il faudra faire avec des avec des idées avec du courage avec beaucoup de solidarité et c'est comme ça qu'on peut faire des résultats. Il y a d'autres clubs qui l'ont déjà démontré en Suisse et on va essayer de répéter ça. Est-ce que cet objectif rajeunir l'effectif est compatible avec le maintien ? J'en suis persuadé c'est pour ça que je viens ici aussi dans ce projet là mais c'est clair qu'il faudra des joueurs expérimentés à côté des joueurs qui sont capables de guider ces jeunes il y aura des erreurs ils ont le droit de faire des erreurs mais il faudra être très solide et très solidaire ça c'est la chose la plus importante pour essayer de rester en super ligue. Donc il y a la volonté de travailler surtout sur un esprit de la gagne une combativité ? Oui tout à fait une solidarité ça c'est ce que j'ai dit c'est d'être ensemble on l'a vu il y a deux semaines ce qu'ils ont fait c'est d'être ensemble mais aussi de faire progresser les joueurs et ça je pense que j'ai pas mal d'expérience dans ce niveau là faire progresser les jeunes parce qu'en faisant progresser chaque individualité l'équipe va progresser aussi. En termes d'individualité Sérédiy restera pas Seymenovic est reparti du côté d'Hiverdon le dossier Hoche paraît un petit peu mal embouché alors quelles sont les urgences les priorités quand on voit que vous avez cette ossature défensive qui s'étiole ? C'est clair sur le marché on est toujours en train de regarder pour des nouveaux joueurs pour un défenseur central pour un numéro 6 aussi en attaque mais comme on l'a dit avant on veut pas précipiter les choses parce qu'on doit pas se louper dans ce domaine là dans ce qui est des transferts on doit vraiment être très fort là et c'est pour ça qu'on se laisse le temps pour pour choisir les bonnes personnes